Bonjour, aujourd'hui notre classe va vous présenter les livres de Fanny Chartres, solaire dans le cadre du Gocou Mosellier. C'est l'histoire d'Ernest, un garçon de 10 ans. C'est aussi le narrateur de l'histoire. Il veut aider sa soeur Sarah, âgée de 16 ans, qui souffre d'anorexie. Elle ne veut plus manger. Sa maladie a été provoquée par le divorce de leurs parents et surtout par les crises de leur mère dont ils doivent s'occuper. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de vous ? Les personnages géniaux, je trouve qu'Ernest et Sarah sont très courageux. Je pense que ce serait difficile de vivre avec une mère comme elle. Moi j'ai aimé Ernest car moi je ne pourrais pas vivre avec une maman comme ça. Je crois vraiment qu'il y a la maladie de l'oiseau courageux. C'est aussi un aventurier, comme quand il passe par-dessus la crie de l'école alors que c'est interdit. La copine froissine est rigolote, elle est toujours de bon niveau. Il y a beaucoup de maman que l'on a bien aimé. C'est beau quand Ernest est content de voir son père et sa soeur à l'infirmerie qui étaient heureux. Il y a de l'amour aussi quand Ernest avait pour la première fois l'infirmière scolaire, Jeanne, et qui tombe à mourir. C'est joyeux qu'elle prenait le bus pour aller à l'école, ils écoutaient de la musique et ils chantaient. Ça fait peur quand la mère d'Ernest fait une crise, elle casse tout dans l'appartement. « Dis, Osset, est-ce que tu es heureuse à la maison ? » lui demandai-je quand nous rentrons de l'école. « Mais bien sûr ! » me répond-elle en ébouriffant mes chevaux. « Je suis toujours bien quand je suis avec toi. » « Non, je veux dire, avec maman, tu sais bien. » Un silence s'installe entre nous. Nous échangeons un long regard, un regard qui dit beaucoup de choses. « Je n'ai pas aimé quand Edouard et ses amis du CM2 se sont moqués de Francine. » « C'est pas bien de se moquer des autres, surtout du physique. » « Je n'ai pas aimé quand la mère et le père se sont disputés. » « L'histoire fait penser quelque chose à nous, à l'école, avec les parents, mais en mille fois pire. » « Heureusement, il y a de bons moments, comme quand ils partent en week-end avec leur père, ou au cinéma avec Francine et son frère, dont Sarah est amoureux. » « L'unesse imaginait avec le loup et le bandouin gérant, c'était drôle. » « C'est vrai qu'unesse est tellement rêveur qu'il imagine des personnages vivants, comme le grand méchant gouffre. » « Ah, on parle à la fin de mois ! » « Et surtout, quand le géant, il t'a pris par la queue, il t'a envoyé dans les bois. » « C'était aussi rigolo quand François fait son panneau autostop et qu'elle écrit « Saint-Malo n'importe comment. » « J'ai beaucoup aimé les recettes de cuisine en poésie, surtout qu'elles aidaient Sarah à manger. » « J'emprunte les ustensiles à Madame Bibescu et je cuisine les recettes poético-caloriques de mon cahier. Le festin fait pour toi, les croquets, la vie de Madame, ou encore les spaghettis en fouille. » « Mais il y a aussi des choses pas très bien ! » « Je n'ai pas aimé le début car c'était un peu ennuyeux. » « C'est vrai que dans les premiers chapitres, il ne se passe pas grand-chose. » « À quelques fois, le vocabulaire était compliqué et les chapitres ennuyeux. » « Et quelques fois, non. » « Ah ah ! » « C'était plus fort ! » « Ben c'est moi ! » « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu n'es pas dans le bon livre. » « Oups ! » « Les solaires, c'est quand même un livre cool. » « Ernest, on aimerait l'avoir comme copain. » « On va trouver l'histoire émouvante, joyeuse, triste, rigolote et fantastique avec les rêves d'Ernest. » « Puis le livre, on l'a. » « À toi ! » « Mémé ! » « Euh, bobof ! » « Mkadaffin ! » « Chut ! Ne spoile pas le livre ! » « À vous de découvrir maintenant ! » « Bonne lecture ! » « Sous-titrage ST' 501 »